Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à la description de cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Témoignage bouleversant d'un homme qui a visité le paradis pendant 40 jours Au cours du siècle dernier, Dieu a accordé à un homme une faveur extraordinaire Celle de passer 40 jours dans son royaume céleste Puis de revenir temporairement sur terre en rendre témoignage Cet homme s'appelait Senokasodi Il était grec, d'origine juive Et vivait la fin de sa vie dans le nord-ouest des États-Unis Il a relaté cette expérience glorieuse avec une grande richesse de détails au pasteur Elvon Scott Qui a fidèlement transcrit ce qui lui a été dicté Ce témoignage ne manquera pas de vous surprendre Il vous amènera à vous interroger sur votre propre existence et vous donnera certainement des perspectives et des forces nouvelles pour votre vie quotidienne Vous découvrirez la beauté des paysages et des événements du domaine céleste Vous serez étonné par le nombre des habitants du ciel, par leur joie et leurs activités Vous serez émerveillé par la gloire et la grandeur de ce que Dieu a préparé pour tous ceux qui s'attendent à lui Votre cœur sera touché par le message que Dieu vous adresse au travers de ce témoignage Et qu'il a révélé à l'homme dans la Bible J'avais juste terminé de dîner, et je m'étais allongé sur mon lit pour un instant de repos Mes deux serviteurs étaient occupés dans la maison Soudain, le son d'une trompette nous attira tous à la porte Un magnifique véhicule, tout en or, et deux conducteurs vêtus d'habilles blancs se tenaient là tout près Immédiatement, il me sembla que je tombais comme en catalepsie, et que les choses terrestres s'effaçaient pour un temps Les anges entrèrent dans la pièce et me pressèrent à me préparer rapidement, me disant Le Seigneur du Royaume a besoin de toi Comprenant leur langage, il me fut facile de saisir leur mission Je fus rempli d'une louange débordante à la pensée d'aller à la maison sans plus attendre Restant conscient des choses terrestres, j'indiquais rapidement à mes serviteurs qui n'avaient qu'entrevu cette gloire au travers de flashes de lumière, de garder mon corps avec soin si j'avais à le quitter Je me retrouvais dans un état de semi-conscience, et je vis plusieurs êtres angéliques autour du lit où je m'étais allongé, des éclairs de pensée traversaient mon esprit par instant Est-ce que c'est ça la mort ? Est-ce que je vais vraiment dire au revoir aux choses de la Terre ? Est-ce que je suis vraiment aux frontières de l'éternité ? Si c'est le cas, victoire ! Oh oui, victoire ! Je sentis alors, entrant dans mon âme d'une manière furtive, les ravissements de la joie éternelle Oh, quelle lumière ! Quelle vision glorieuse m'était maintenant accordée ! Car commençaient à se dessiner devant moi les éléments et les choses spirituelles Cela, je le comprenais avec une grande clarté Il me semblait arriver dans un vaste endroit au sein duquel régnait un nouvel ordre des choses Je fis un dernier effort pour voir mes serviteurs et leur parler C'est à peine si je pus prononcer au revoir Je vis leurs yeux anxieux regarder dans les miens J'entendis des fragments de phrases que j'essayais de comprendre, quand mes serviteurs étaient hors d'atteinte Alors je fermai les yeux pour les ouvrir dans un jour éternel La chose suivante que je constatais fut que je me tenais debout à l'angle de la pièce, regardant avec un grand intérêt mon propre corps qui reposait en paix sur le lit Il m'est difficile de décrire les sensations, étranges et cependant joyeuses de mon âme qui découvrait ma personne libérée de mon corps Je m'avançais et me tins à côté du lit Avec des sentiments mêlés de joie et de pitié, je dis à mon corps Moi je suis vraiment désolé de te laisser là, mais tu es mortel et tu le resteras jusqu'à la résurrection Puis je vis trois anges qui semblaient administrés sur mon corps à une sorte d'embaumement que je ne pas compris Ils s'adressèrent très gentiment à moi, n'aie pas peur Nous sommes venus t'escorter jusqu'à ta demeure céleste La lumière dit Seigneur lui intensément sur toi, désormais Bien vite me revint à la pensée ce passage de l'écriture Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut Hébreux 1 verset 14 Je réalisais alors que les yeux physiques ne peuvent pas voir les êtres spirituels, ni discerner leurs mouvements, sauf dans le cas d'une intervention miraculeuse Mais les esprits eux, voient à la fois la matière et l'esprit Je découvris que ma vision était grandement augmentée depuis le moment où j'avais été libérée de mon corps mortel Aussi n'ai-je aucun regret de me trouver ainsi à ce moment-là, car tout semblait s'embraser de Nicolas et d'une splendeur que je n'avais jamais connue auparavant Et ce qui me semblait plus remarquable encore, c'était que la lumière dit Soleil ne m'aidait en aucune manière à comprendre ce qui me concernait Cela se passait la nuit Tout le monde était endormi Tout était entièrement sombre aux yeux des hommes Cependant pour moi, tout était éclairé d'une lumière plus belle que ce que la plus lumineuse journée terrestre peut nous offrir à son midi L'écriture me revenait en mémoire Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière Psaume 139 verset 12 Je vis distinctement plusieurs anges dans la pièce, chacun d'eux revêtus d'une robe dont la lumière pure et céleste réjouissait mon âme Je me demandais pourquoi je n'avais pas pu les discerner avant, quand j'étais dans mon corps Un passage de l'écriture me revint, lorsque le prophète déclare L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger Psaume 34 verset 7 A partir de cet instant, je commençais à ressentir une étrange tendance à m'élever Mon esprit sentait un puissant appel venant du ciel, comme si, à toutes les parties de mon âme, étaient attachées de gros élastiques dont l'autre extrémité aurait été amarrée dans les cieux Et maintenant les anges se mettaient à chanter Quelle musique ! C'était une mélodie que je n'avais jamais entendue quand j'étais dans mon corps Quand leur chant s'acheva, ils m'y invitèrent en disant « Veux-tu bien nous suivre maintenant ? » Après avoir marché jusqu'à l'extérieur, je vis le véhicule céleste qui semblait comme fait de lumière Je me tenais encore sur le seuil de la maison Je compris ce que signifiait ce véhicule et ce qu'était la mission spéciale des anges J'avais hâte de sauter à l'intérieur Je lançai un franc « Alléluia » Je suis certain que les anges l'entendirent car ils s'écrièrent aussitôt « Gloire à Dieu » dans les lieux très hauts Je tentai de dire au revoir à mon corps endormi, à ma vieille maison et à mes deux serviteurs Quand les anges me firent avancer vers un siège au milieu d'eux dans la voiture Ils m'assurèrent que le voyage jusqu'à la maison se passerait bien Après cela, le véhicule céleste commença à s'élever très rapidement et sans le moindre bruit Nous étions partis à une vitesse prodigieuse pour un vol en direction des palais éternels Je n'étais pas assis pour longtemps dans la voiture céleste que je me rendis compte que je pouvais converser avec les anges avec la plus entière liberté Il semblait que nous nous comprenions au niveau des idées sans avoir besoin de faire l'effort d'en parler Et cependant, nous parlions comme parlent les esprits Quand j'étais dans mon corps, j'avais souvent entendu des mots qui avaient été prononcés seulement dans l'oreille de mon âme Je les avais cependant compris très distinctement alors qu'aucun son ne les avait portés Ce fut d'ailleurs le cas à la conversion de Paul Il entendit distinctement une voix à l'intérieur de sa conscience alors que ceux qui voyageaient avec lui ne virent personne prononcer ses paroles Puis j'ai demandé un ange, êtes-vous vraiment des anges de Dieu ? Nous avons tellement lu et tellement chanté à votre sujet sur la terre Tout à fait Nous sommes des anges Et tu ne sais rien en ce qui concerne notre naissance En fait nous ne sommes pas nés, nous avons été créés Et non pas sur la terre mais dans les régions célestes Nous avons reçu notre instruction dans les éternités passées, dans la présence de Dieu Mais nous sommes maintenant contents d'être vos serviteurs et vos aides Ceci a été notre joyeux service depuis le jour où l'homme a été créé sur la terre Nous t'indirons plus à notre sujet à un autre moment Nous avons été comme des étrangers jusqu'à cet instant, dis-je Mais vous conduisez si bien ce véhicule que ça me met vraiment en confiance J'attendais cette heure depuis de nombreuses années Je ne savais pas qu'elle était si proche Tu sais, dit le conducteur angélique, tu ne dois absolument pas avoir peur Je te conduirai en toute sécurité jusqu'à ta demeure éternelle Je regardais à nouveau à l'extérieur de la voiture et je vis que nous nous déplacions à une vitesse vertigineuse La terre, avec ses villages, ses villes, et ses montagnes, s'évanouissait au loin comme un fantôme Bientôt, il nous sembla que la lune était sous nos pieds, alors que nous nous élevions sur les piliers des cieux Nous parlâmes beaucoup en chemin Je découvris que les anges étaient les êtres les plus doux et les plus aimables qui soient, pleins de savoir et de dévouement Mon âme débordait d'amour à leur égard Avant d'arriver à destination, il me semblait déjà connaître le royaume des cieux tant les anges m'aîn avaient parlé Comme je regardais au dehors à travers la fenêtre de la voiture, je pouvais voir les étoiles de partout, comme je les avais toujours vues depuis la terre Je sus alors que nous avions dépassé les régions du système solaire Aussi je demandais à l'ange, où se trouve donc le ciel ? Oh, il n'est pas très loin La terre est la première habitation de l'homme Et sur terre, l'homme a une nature terrestre Le ciel, c'est l'habitation ultérieure et éternelle de tous ceux qui sont préparés à cela Tu vas bientôt voir que mes paroles sont vraies et que le ciel n'est pas loin Dans son amour et son attention, ton Père a préparé pour toi ces deux mondes Ta véritable maison, c'est ta maison céleste La terre était seulement ton lieu de naissance, l'endroit où ta vie a commencé Mais lorsque Dieu a donné la vie éternelle, il t'a mis en contact avec les réalités célestes Car il t'a donné la vie qui a toujours été Regarde et contemple Je me trouvais alors plongée dans une considération profonde de toutes ces choses, qui signifiaient tellement pour moi Maintenant je regardais à l'extérieur Nous étions en train d'arriver dans une région de nuages très lumineux Quelque chose comme un coucher de soleil terrestre Ardent, resplendissant mais de très loin supérieur Le temps s'était vraiment vite écoulé Mais effectivement, nous étions en train de ralentir dans les immenses banlieues du royaume éternel Écoute Dis-je à l'ange Mais quelle est donc cette musique que j'entends ? Est-ce qu'elle est réelle ou bien est-ce mon imagination ? C'est le chant des rachetés que tu entends Il vient du ciel Tout le royaume céleste est rempli de musique, et cela sans aucune dissonance Aucune musique ne fut jamais plus douce à mon oreille Je fus envahi d'une plénitude de joie Sommes-nous près des portes d'entrée de la ville ? Très près des portails du paradis, me répondit-il Et en disant ceci, les anges inclinèrent leur tête et se couvrirent le visage avec leurs mains Tandis que je tombais sur ma face dans le véhicule Le calme régnait dans nos âmes, mais de profondes émotions commencèrent à peser dans ma poitrine Je sentis que je devais rompre le silence en criant les louanges de Dieu Les anges se mirent à chanter d'une voix douce Saint, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant Juste et vrai sont toutes tes voix Tu es roi parmi les saints, puis je bondis sur mes pieds Et pendant un instant, je fus vraiment très troublée parce que la lumière était si transparente Et rencontrait mon regard dans toutes les directions, dès elle dépassait de loin ce que le plus beau jour terrestre pourrait offrir Partout tout autour de nous s'étendaient des parterres de fleurs Dans toutes les directions mon regard rencontrait des arbustes superbes et fleuris, et des bosquets d'arbres magnifiques, chargés de fruits Des routes sinueuses, d'une exquise beauté et disposées avec goût, serpentaient dans ce paysage de magnificence et de gloire Des personnes charmantes allaient et venaient, passant les unes devant les autres avec des salutations et une courtoisie comme seul le ciel peut en connaître La voiture ralentissait Je ne peux décrire les transports d'allégresse qui emplissaient mon âme J'étais tout simplement éperdu d'émerveillement Et enfin Vraiment Je suis à la maison La voiture sembla trembler comme quelque chose de vivant Elle s'arrêta finalement à côté d'un très beau bosquet d'arbres chargés de fruits On ouvrit les portes et les anges sortirent de la voiture Bon, je me retrouvais sur les solides fondations du royaume céleste Pendant un instant, je me tins debout, complètement extasiée de voir toutes ces âmes vêtues d'habits blancs joliment coupées Et toutes avec des visages lumineux et heureux qui rayonnaient d'une parfaite satisfaction, d'une plénitude de contentement Je ne pus contenir plus longtemps mes sentiments Je me prosternais à nouveau du côté de l'ange, remerciant Dieu à haute voix J'étais en train d'adorer l'ange pour tout le soin qu'il m'avait prodigué et pour la gentillesse qu'il avait manifestée à mon égard Lorsqu'il me dit, adore Dieu seul Je suis aussi l'un de ses serviteurs et c'est là mon joyeux service Disant cela, il fit un signe à quelqu'un qui se tenait tout près de nous, et qui s'arrocha Il me fut présenté comme l'un des anciens du ciel Ses mots d'accueil furent si cordiaux qu'immédiatement mon âme l'aima intensément Je te laisse à ses soins, me dit l'ange, mais je te reverrai peut-être bientôt Il lui tendit la main, désolé de te voir partir Tu étais déjà pour moi un ami, que pourrais-je faire pour te remercier de ta grande gentillesse à mon égard ? Tu pourras sans tarder à porter ton aide aux autres, répondit l'ange, avec sourire, et agitant la main Il me salua d'un gracieux au revoir puis il partit avec sa voiture céleste L'ancien prit alors la parole Eh bien mon fils, te voici maintenant chez toi Tout ce que tu vois, est infiniment plus Et l'œuvre d'amour et de puissance de ton peur céleste Les sacrifices que tu as consentis sur la terre étaient bien peu de choses comparés à l'importance de ce que tu vas voir ici C'est vrai que c'était bien peu de choses Me revint en mémoire ce merveilleux passage de l'écriture Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire 2 Corinthiens 4 verset 17 C'est absolument certain Repris l'Ancien Tu viens seulement de commencer à entrevoir la gloire Mais bientôt, tu ressentiras toute sa dimension La grandeur et la beauté de chaque chose surpassent ce que je pouvais espérer de mieux Et tout cela semble si réel Mais dis-moi N'est-ce pas que mon imagination ? Est-ce que je rêve ? Ou bien est-ce que vraiment je suis au ciel ? Oh, tu sais repris l'Ancien C'est chose courante que les âmes soient déconcertées quand elles arrivent pour la première fois dans le royaume céleste Car elles sont mises en présence des anges, en présence des esprits des justes rendus parfaits, et ceci dans la gloire de ce royaume C'est-ce vrai que cela dépasse l'attente humaine la plus profonde ? Non mon fils, tu n'as pas une vision Tu es réellement ici, ton corps lui, tu l'as laissé derrière toi sur terre Et tu verras que tu as ici beaucoup de choses à apprendre avant ton arrivée jusqu'au trône dans la ville sainte Mais réjouis-toi Car tu as parfaitement lavé tes vêtements et tu les as rendus blancs avant de quitter ta demeure terrestre Sans toi entièrement libre de me poser toutes les questions que tu as envie de me poser La connaissance de ce monde s'y s'acquiert, comme c'était le cas pour la connaissance terrestre Par l'investigation et la recherche, chacun de tes désirs sera pleinement satisfait Tout ce que tu as pu entendre, désirer, ou implorer, concernant la connaissance de ta demeure éternelle Est ici offert de manière plus pleine et entière La volonté de ton Père Céleste sera ta volonté Et tout ce que tu vois, est infiniment plus t'appartient pour en jouir à jamais Si dans ta vie passée tu as fait bon usage des opportunités qui t'ont été offertes Un grand trésor t'attend dans la ville Cette ville dont notre Seigneur a parlé quand il était sur terre Et dont tu apprendras davantage un peu plus tard Je vois dit l'Ancien, qu'il y a là-bas une autre âme qui vient tout juste d'avoir été amenée de la terre au paradis Il faut que j'aille l'accueillir, disant ces mots Il se dirigea vers la voiture céleste Il en descendit un homme d'une élégance toute particulière Revêtu d'une robe du blanc le plus éclatant L'Ancien me fit signe de m'approcher Alors que j'arrivais près d'eux et que je pouvais entendre leur conversation Je m'aperçus que l'homme venait de mieux de la terre opposée à celui d'où moi je venais Il parlait une autre langue et cependant je le comprenais très bien Soudaine il leva les mains au-dessus de sa tête Puis il se mit à applaudir en s'écriant Que Dieu soit béni à jamais A cela, nous nous prosternâmes tous les deux En louant notre Père Tout-Puissant et en l'adorant Nous restâmes ainsi un long moment Car nos âmes étaient comme écrasées Totalement conquises par l'enchantement de ces lieux Quand nous nous relevâmes Un autre Saint approcha de lui Celui-ci semblait visiblement avoir vécu dans l'Antiquité Il s'adressa alors à lui Permets-moi de t'assister dans les voies du royaume Je l'entendis lui demander son nom Je m'appelle Bohémon Répondit-il Je viens du nord de la Russie Il y a de cela seulement quelques heures J'ai dit au revoir à ma femme et à mes enfants Je les ai embrassés Puis j'ai embarqué à bord d'un navire A Oneda sur la mer Blanche A destination du Cap Nord Je me souviens seulement que le bateau était en train de couler Et que nous nous trouvions à plusieurs brasses sous l'eau Mais dites-moi, est-ce que c'est le ciel ici ? Ou bien est-ce que je suis en train de rêver Comme rêve le marin de sa maison quand il en est très loin ? Mon fils, dit ce vénérable père Tu es arrivé à bon port Mais tu n'es ni au Cap Nord Ni au fond de la mer Blanche Tu es arrivé à ta demeure éternelle Ton corps lui, il n'y a aucun doute Repose dans les profondeurs de la mer Mais l'ange était avec toi quand le navire a sombré Et il t'a amené jusqu'ici en toute sécurité On prendra soin de ton corps au jour des récompenses à la résurrection Puis l'Ancien me dit alors C'est d'une manière très rapide que nous sommes amenés et rassemblés Depuis tous les points de la terre jusqu'à la maison de notre père Ici nous nous trouvons seulement à l'une des nombreuses stations Situées dans les parties reculées du paradis Toutes les âmes arrivent à ces stations Afin d'être introduites dans cette demeure céleste Comment cela se passe-t-il ? Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Bien sûr Mais tu le comprendras plus complètement quand nous irons plus loin Tu n'aurais pas pu supporter la gloire du trône sans y avoir été préparé D'ailleurs, même maintenant tu ne pourrais pas encore supporter l'intensité de la lumière qui est à l'intérieur de la ville Au même moment, je vis une femme descendre d'une voiture Elle semblait si déroutée qu'elle s'affaissa à l'instant où l'un des anges s'approchait d'elle Puis elle leva soudainement les bras Elle s'écria dans sa stupefaction Mon Dieu ! Je ne mérite pas cette gloire Je ne et ne suis pas digne Oh ! Est-ce qu'un jour je pourrais être une règle avec Dieu ? Elle ferma les yeux Elle était presque évanouie de stupeur Elle semblait incapable de parler alors que son ange s'adressait très gentiment à elle avec les mots les plus aimables qui soient Enfin elle rouvrit les yeux, elle regarda autour d'elle dans l'émerveillement et l'ahurissement Puis s'exclama, ses vêtements blancs, ses coupes d'or, ses arbres de vie Et ses fleurs, tout épanouit Je ne et ne suis pas digne Est-ce que vraiment j'ai le droit d'être ici ? Mais quel droit ai-je donc sur tous ces arbres magnifiques chargés de si beaux fruits ? Oh ! la grâce de Dieu ! J'étais une si grande pécheresse, c'est vrai Repris son guide Mais tes péchés ont tous été pardonnés Les anges ne font aucune erreur Oui, tu as un droit sur ces arbres Parce qu'ils appartiennent à celui en qui tu as cru Ils sont à toi, parce que tu es à lui Elle se releva Mais, est-ce que je porte l'habit des noces ? C'est avec ardeur que j'essayais de m'en revêtir quand la voiture est venue me chercher J'étais dans une si profonde détresse Mon âme était dans la confusion Sachant que je n'avais pas été préparée pour un changement si grand Tu as été sauvée, mon enfant, dit l'ange Comme au travers du feu Tu n'étais pas une fidèle servante de Dieu Tu n'as pas construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses Mais avec du bois, de la paille et du chaume Qui ont été consumés Dieu ne peut pas maintenant te récompenser largement Ces bénédictions infinies qui s'étendent devant tes yeux dans toutes les directions Tu devras les obtenir une à une Lorsque tu seras préparée pour elles Alors, sois fidèle dans l'opportunité présente Parce qu'il y a devant toi beaucoup à faire La progression que tu aurais dû faire sur la terre Tu vas devoir la faire ici Jusqu'à ce que tu puisses aller jusqu'aux portes de la ville Et voir la gloire rayonnante de la muraille de Jaspe Viens avec moi Je t'assisterai dans une connaissance plus grande de Christ De son salut et de son royaume éternel M'adressant à l'ancien à côté de moi Je le questionnais Peux-tu m'expliquer quelle est sa grande erreur ? Bien sûr Elle représente dans le monde Le groupe important de ceux qui n'ont pas fait bon usage des opportunités terrestres Elle ne s'est jamais profondément intéressée à son salut jusqu'à l'heure de sa mort Ne vois-tu pas qu'elle paraît maigrée comme elle est habillée chichement ? Elle ne porte qu'une robe toute simple Certes, sa repentance a été authentique Et elle a accepté par la foi les promesses de la vie éternelle dans son Seigneur Son pardon a été complet Mais elle a ajouté que bien peu de grâce à son âme Elle ne l'a pratiquement pas fait croître Elle réalise maintenant, comme toutes les autres âmes dans son cas L'immensité de ce qu'elle a perdu Aucun trésor ne l'attend au ciel Le paradis lui-même semble trop bien pour elle Mais Dieu dans sa grande miséricorde va l'y amener Ses arbres sont pour elle Leurs feuilles possèdent des vertus qui guérissent Nul ne peut être amené par les anges jusqu'à cette gloire s'il n'a pas reçu le don de la vie éternelle Et s'il n'est pas né de nouveau Beaucoup hélas Depuis la terre s'en vont vers la perdition en dépit du Sauveur qui tend vers eux ses bras pleins d'amour et de grâce Ils ne veulent pas accepter son aide bienveillante Ils aiment les plaisirs du péché plus que Dieu Plus que ses joies éternelles et que les plaisirs sans fin qui sont ici à sa droite Christ, sois béni M'écriai-je, tu es plein d'un amour et d'une grâce infinie pour ton peuple Comme le brigand sur la croix Même dans les derniers moments de la vie Il peut être arraché des griffes de la mort Oh que la perte de cette femme est grande Comme c'est triste Un groupe d'âmes réjouis s'approchait de nous L'ancien nous présenta à elle Nous eûmes vite fait connaissance et nous conversâmes les uns avec les autres avec une grande liberté Bien que nous ne nous soyons pas connus auparavant En peu de temps, nous étions à l'aise ensemble Et la rencontre fut vraiment très agréable D'une voix forte et à juste raison Un homme se mit à louer Dieu avec de puissants hallelujahs et en disant Oh, mon Dieu, je te bénis Enfin, je suis au ciel Ce qui me semblait le plus merveilleux était de découvrir que je pouvais converser avec aisance et une liberté parfaite avec tout ce que je rencontrais Bien que nos langues sur la terre aient été différentes Et qu'il nous fallut là-bas des interprètes Mais je voyais maintenant que depuis l'instant où j'avais quitté le matériel pour le spirituel Je pouvais capter facilement la pensée de quiconque Je lisais la pensée de chacun aussi rapidement que celui-ci pouvait la formuler Il n'était pas nécessaire d'avoir quantité d'explications détaillées comme sur la terre Si en effet, un sujet était clair pour quelqu'un avec qui je parlais Il me semblait qu'immédiatement ce sujet devenait pareillement clair à mon esprit Aussi ma surprise fut grande de découvrir à quelle vitesse je pouvais prendre connaissance du royaume spirituel Et déjà une autre surprise m'attendait Celle de la profondeur de la vérité divine Par exemple, beaucoup de choses que j'avais apprises dans les saintes écritures Quand j'étais dans mon corps étaient maintenant ouvertes avec une profondeur et une signification que je n'avais jamais connue auparavant Je ne pourrais pas mieux dire en comparant cela à la sédimentation des roches qui contiennent les métaux précieux Plus on atteint les couches profondes, plus précieux devient le minerai et plus purier le métal Je demandais à l'ancien qui était à côté de moi de m'expliquer cela Sa réponse ne tarda pas Il me dit en souriant Dieu ne donne jamais le meilleur qu'il ne puisse donner Il a toujours plus et elle ne réserve Tu découvriras plus tard que la vérité est insondable Je me vis alors comme un petit poisson venant tout juste d'être déverse par l'embouchure d'un grand fleuve dans un océan immense et sans limite Dont on ne verrait aucune plage et dont on ne sonderait aucun profondeur Comment pourrais-je exprimer mes sentiments de joie à un mortel de chair et de sang ? Il dépassait toute description Mon esprit entier était transporté de bonheur Je me trouvais dans le plus parfait ravissement de délice Je demandais à l'ancien qui semblait prendre beaucoup de plaisir à rester avec moi Comment je pouvais expliquer ce transport de joie qui augmentait constamment dans mon âme jusqu'à ce que je ressente le besoin d'exploser en cris de joie et en Alléluia Il me dit l'esprit de Dieu et l'atmosphère du ciel Sa joie devient la nôtre à une échelle bien plus grande que tout ce que nous avons jamais connu dans la chair La grande joie que tu ressens maintenant est seulement un avant-goût de ce que tu ressentiras quand tu seras emmené à l'intérieur de la Un sentiment permanent de joie de louange envahissait mon âme et demandait constamment de m'exprimer Je voulais louer Dieu pour m'avoir amené à l'existence et plus encore pour m'avoir sauvé du péché Pour avoir changé mon cœur et m'avoir transporté dans société anonyme gloire Rien de ce qui est terrestre n'aurait pu me persuader de retourner dans le monde J'avais l'impression de rire à la pensée de la crainte de la mort Cette crainte qui n'appartient qu'à ceux qui ne se sont pas repentis et qui ne sont pas sauvés J'ai découvert qu'elle, ancien qui était avec moi était le serviteur de moi à Apple Josue Celui de l'Ancien Testament, il avait pris tant d'intérêt à m'accueillir dans ce pays céleste Me dit encore, allons jusqu'à ce bosquet, là-bas, et assayons-nous un instant Alors que nous nous approchions de ces arbres, je remarquais qu'ils poussaient à côté d'un large fleuve Dont les eaux, pures comme du cristal, scintillaient d'une lumière dont je n'avais eu qu'une pâle idée sur la terre Les arbres dépassaient en beauté tout ce que j'avais jamais vu Leur port était si symétrique et si gracieux Sans aucune branche morte ou fanée Le parfum des feuilles était tel qu'il se répandait, c'est ce qui me fut dit, dans tous les lieux du royaume de Dieu J'avais d'ailleurs senti la puissance de ce parfum bien avant d'en découvrir l'origine L'Ancien m'invita à regarder de l'autre côté du fleuve Aussi loin que le regard pouvait porter, je vis alors que des bosquets de ces arbres bordaient la rive Et je vis de multitudes d'âmes rachetées, vêtues du blanc le plus pur Tout semblait rempli du même esprit de louange que celui que j'avais senti sans discontinuer depuis l'instant où j'avais franchi les portails du royaume A nouveau, l'Ancien s'adressa à moi, cueillant quelques-uns des fruits de ces arbres Puis nous irons rejoindre la compagnie qui est là-bas Eh bien, cela me ferait vraiment très plaisir, je n'ai rien mangé depuis que j'ai quitté mon corps Et pourtant, je ne ressentais pas vraiment le besoin de manger Ma faim était plutôt comparable à ce que j'avais souvent connu dans la chair Quand il me tardait d'entendre une bonne prédication de l'Évangile « Quelle sorte de fruits préfères-tu ? » demanda mon guide « Tu peux ici exercer ton choix des choses, tout comme tu le faisais sur la terre Si tu te sens défaillant ou fatigué de n'avoir pas mangé depuis très longtemps, c'est celui-ci qu'il te faut Il me montra un fruit très joliment coloré qui ressemblait à une poire Comme tu peux le voir, prit-il, l'arbre au-dessus de toi porte douze sortes de fruits Je proclamais, dans un sentiment de profonde louange, ô combien Dieu a merveilleusement pourvu à tous nos besoins Douze sortes de fruits sur chaque arbre, et qui arrivent à maturité chaque mois Et les feuilles qui ne se flétrissent jamais Merveilleux ! Viens par ici ! » me dit-il « Cueille sur cette branche De ce côté-ci de l'arbre Et mange ! » c'est ce que je fis Il est impossible à la compréhension humaine de saisir ce que fut la grâce enrichissante et lumineuse qui me fut alors communiquée Il faut avoir mangé de ce fruit pour comprendre Son goût était un pur délice Jamais la terre n'a donné quoi que ce soit d'aussi délicieux Ni une orange, ni une pêche, ni un melon Et le parfum d'une rose ne saurait lui être comparé Quand quelqu'un mange du fruit de ces arbres, me dit l'ancien, il ne peut plus désormais mourir, ni vieillir, ni même sentir la fatigue La mort n'a plus de pouvoir sur lui L'un de ces arbres poussait dans le jardin d'Éden Après que nos premiers parents aient pêché contre Dieu, il avait le désir de manger aussi de ce fruit Mais Dieu leur dit non S'ils en avaient mangé, ils auraient toujours vécu dans un état de péché et de mort C'est pourquoi Dieu envoya un ange flamboyant pour garder l'arbre Ainsi, l'homme n'en mange jamais tant qu'il n'a pas franchi la ligne de société anonyme vie terrestre Maintenant, dit Josuez, passons sur l'autre bord A ma grande surprise, je vis que nous pouvions marcher sur l'eau Elle ressemblait à une mer de verre, tant elle était transparente Et pourtant, elle coulait et roulait avec autant de beauté que le plus beau ruisseau que j'ai jamais vu sur terre Je me souviens de la parole de Dieu car le prophète Esaïe dit ceci C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètrent point de navire à rames Et que ne traversent aucun grand vaisseau Esaïe 33 2.21 Tandis que nous marchions sur l'eau, je demandais à Josué Comment se fait-il qu'on ne s'en enfonce pas ? Tu sembles avoir oublié que tu as laissé ton corps derrière toi Et que maintenant tu es prêt pour être revêtu d'un corps bien plus excellent que tout ce que tu as pu connaître Ton esprit ne peut pas sombrer dans ses eaux Tu découvriras bientôt que tu peux aller d'un endroit à un autre comme tu en as le désir Soit dans l'air, soit sur le sol ferme du domaine céleste Mais dépêchons-nous Dit-il moins car j'étais enclin à m'attarder sur chaque nouveauté que je rencontrais Il faut que je te présente à cette compagnie que tu vois là-bas En marchant, je jetais un coup d'œil en amont et en aval du fleuve Et je vis beaucoup d'autres esprits Arrivés encore dans ce royaume céleste après moi Qui se dirigeaient vers ce rassemblement de légions de rachetés Parmi eux, se trouvait mon ami Bohémon, de Russie Que j'avais rencontré peu de temps auparavant alors qu'il descendait du char céleste Mon âme était remplie d'un sentiment inexprimable de louange à Dieu Pour le don ineffable de la vie éternelle et pour toute cette réalité Mais oui, j'avais bien autrefois vécu dans un monde de douleur et de mort Et penser à cela avec la conscience d'en avoir été libérée remplissait maintenant mon âme Des ravissements de la joie éternelle Nous étions remontés sur la rive orientale et nous approchions d'une multitude Tous ces esprits étaient toujours réjouis et heureux Beaucoup d'entre eux se tournèrent vers moi Tu vas vraiment te sentir chez toi avec eux, me dit l'ancien Puis, après une brève présentation, il prit congé de moi avec son beau sourire Au revoir, je te reverrai plus tard Et il s'en alla Parmi les tout premiers esprits que je rencontrais, il y eut celui d'un vieil ami que j'avais eu en Norvège Je l'avais connu depuis son enfance et je lui avais dit au revoir dans un petit port, à l'étranger, environ quatre ans auparavant Je n'avais plus eu aucune nouvelle de sa part depuis lors, jusqu'à ce que je le vois à nouveau parmi cette multitude Nous fûmes bientôt face à face Il semblait à la fois déconcerté et émerveillé Est-ce bien vous monsieur Ancène, demandez-je, mon ami de jeunesse Mais bien sûr Et ce n'est pas là le visage de Seneca Sody Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre et nous nous embrassâmes comme seuls peuvent le faire des âmes rachetées Je ne m'attendais pas à vous voir maintenant, lui dis-je, vous sembliez en si bonne forme et si plein de force que la dernière fois que je vous ai vu, c'est exact Mais, vous le voyez, je suis ici Et rien ne pourrait me convaincre de retourner sur terre Mais vous-même, depuis combien de temps êtes-vous arrivé ? J'allais lui répondre lorsque s'approcha de nous quelqu'un que j'avais bien connu pendant de nombreuses années C'était une chrétienne authentique, une fidèle servante de Christ dans sa vigne terrestre Elle avait amené beaucoup de personnes au Seigneur Je n'avais pas su qu'elle avait quitté la terre Mais elle était là Et avec un tel halo de lumière autour de la tête que tout de suite je pensais à la parole de Dieu Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles A toujours et à perpétuité Daniel 12, 3 Je vis aussi, au sein de cette grande compagnie, l'esprit d'un petit bébé qui venait de mourir dernièrement Celui qui l'avait en charge nous dit que sa mère avait eu un très gros chagrin Beaucoup de gens avaient essayé de la consoler le jour de cette mort Mais sa peine était trop grande pour recevoir une réelle consolation Alors, je me disais, si seulement elle pouvait voir ce bébé maintenant, dans cette gloire, avec tant d'attention autour de lui Bien vite, elle essuierait ses larmes et se réjouirait des voix du Seigneur à l'égard de ses enfants Je commençais aussi à penser à beaucoup d'amis et de proches qui m'étaient chers Et qui s'en étaient allés de nombreuses années auparavant Où étaient-ils maintenant ? Je demandais à l'un de ceux qui étaient arrivés plus tôt s'il connaissait l'organisation qui était en vigueur ici En ce qui concerne ceux qui ont quitté le monde il y a des années Oh, me répondit-il, il devait naître dans la ville, celle dont tu vois la lumière là-bas, dans le lointain Est-ce que nous n'allons pas y aller bientôt nous-mêmes demandai-je ? Bien sûr, dès que notre compagnie sera constituée Ce qui ne va pas tarder, je regardais au-delà du fleuve, du côté d'où j'étais venu Et je vis une foule qui se rassemblait près des arbres Je pouvais les entendre distinctement Ils criaient à haute voix, «Beni le Seigneur, ô mon âme ! » J'envis d'autres qui se regroupaient, venant des différents endroits Chacun d'eux semblait avoir une escorte, des esprits attentionnés qui les guidaient dans leur premier pas au sein du pays céleste Je pensais à nouveau à la parole de Dieu Précieuse parole de Dieu Amené par les anges dans le sein d'Abraham Luc 16 verset 22 La joie d'Abraham est certainement arrivée, maintenant, murmurais-je Puis, un peu timidement et sans grande conviction, j'interrogeais Abraham serait-il quelque part par ici ? Il était là juste avant votre arrivée, me répondirent-ils Mais il y a été soudainement appelé dans la ville pour une mission importante Car tout le monde ici est engagé dans un joyeux service pour le Seigneur Tu peux être certain qu'il sera bientôt de retour ici Car c'est toujours lui ou l'un des anciens qui conduit ces foules, une fois rassemblés jusqu'aux portes de la ville Il me semblait maintenant être conscient que nous nous trouvions quelque part près de l'une des grandes portes d'entrée du monde céleste Là où sont amenées et accueillies toutes les âmes de certaines régions de la terre Depuis le moment précis où elle avait quitté mon corps, mon âme était l'objet d'une attraction constante et puissante dans la direction du trône de Dieu Il m'avait semblé difficilement possible de rester sur terre, même pour jeter un dernier regard aux choses terrestres Car je savais que j'étais passé des limites du temps à l'éternité sans limite Je me demandais vraiment pourquoi je ressentais cette sensation et cette tendance étrange à bondir vers le haut Je me sentis la liberté de demander à quelqu'un qui se trouvait près de moi s'il pouvait me donner une explication Oh, nous ressentons tous la même chose, c'est la loi de la gravitation spirituelle Elle attire tous les êtres qui ont été purifiés et rendus saints en direction de ce grand royaume où Dieu se trouve Tu as souvent senti quelque chose de semblable quand tu étais encore dans la chair Quelquefois, intérieurement, tu avais la vision et le désir d'être libéré de ta chair mortelle Cette force d'attraction était telle qu'au travers de la maladie ou de douloureux ennuis Tu as souvent dit, si seulement j'avais les ailes de la colombe Je m'envolerais, et je serais alors tranquille C'est ce qui a fait dire à Paul, ce dont tu vas certainement te souvenir J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur Philippiens 1 verset 23 Moi, ah oui, je vois maintenant Mais je suis sûre que ce n'est pas le cas de toutes les âmes Quand elles quittent leur corps sans aucune considération pour leur état moral ou spirituel Moi, certes non Dit mon ami Il y a deux grands centres dans l'univers spirituel de Dieu On peut les comparer à deux pôles d'un aimant avec lesquels tu as sans aucun doute été en relation Pendant ton temps de mise à l'épreuve, le positif et le négatif Toutes les âmes sont attirées vers l'un ou l'autre de ces deux pôles En fonction de leurs conditions respectives Le trône de Dieu est le grand centre de son royaume éternel de lumière Vers lui sont attirés tous les esprits graciers, lavés dans le sang de Christ, dès l'instant où ils l'acceptent et sont nés de lui Ceux-ci avec plus ou moins d'intensité consciente, selon qu'ils se sont soumis à sa sainte volonté et qu'ils ont été transformés à son image Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, répondis-je Je connaissais cela dans ma vie terrestre et j'en ai souvent parlé autour de moi Mais parle-moi un peu de ceux qui choisissent une vie de péché dans le monde C'est tout juste l'opposé Ils sont attirés par une force puissante vers le bas, en direction du gouffre de la morte éternelle, là où la mort régnera sans fin Je vis à l'instant quelqu'un venir vers moi Et je reconnus que c'était mon grand-père Il avait quitté la terre plus de trente ans auparavant Il avait été un très fidèle serviteur du Seigneur pendant sa vie terrestre Il était âgé et ses cheveux étaient blancs quand il nous avait quittés Mais là, il avait la beauté et la vigueur de la force de l'âge Ce n'est qu'à Te voici enfin à la maison C'est sûr Dis-je, en le serrant dans mes bras Nous nous embrassâmes d'un baiser fraternel comme la terre n'en avait jamais connu Ses mots de bienvenue étaient si célestes Tous deux, nous nous écriâmes «Beni le Seigneur, ô mon âme ! » Il me posa de nombreuses questions sur notre famille, sur nos amis, et sur la condition de l'église au sein de laquelle il avait l'habitude d'adorer Dieu Il me demanda depuis combien de temps j'avais quitté la terre Mais je me rendis vite compte que ces questions ressemblaient davantage à celles de l'un des anciens du ciel Quand il demandait aux disciples bien-aimés de Patmo, ceux qui sont revêtus de robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Apocalypse 7, 13, l'ancien le savait mieux que Jean lui-même Je découvris bien vite que grand-père avait une connaissance supérieure, même des choses terrestres qui s'étaient passées longtemps après son départ de la terre Je me souviens alors, et avec quelle force, de ce que dit le Saint-Livre Au sujet de l'ange qui parlait avec Jean, à Patmo, il est écrit qu'il dit ceci « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre » Apocalypse 22, 9 Je demandais à grand-père, comment se fait-il que tu en saches autant sur les choses du monde, depuis que tu l'as quitté ? Tu sais, nous avons une grande liberté ici, dans le vaste domaine de ce grand royaume du Dieu Tout-Puissant Beaucoup de ceux que tu connais bien sont venus ici depuis le jour où j'ai franchi les portes du ciel Nous avons eu beaucoup de longues et précieuses rencontres Tous m'ont raconté beaucoup de choses J'espère qu'en temps voulu nous pourrons avoir ensemble un tel partage, dis-je Je suis si content de t'avoir rencontré Bien sûr que nous en aurons un Mais je vois qu'il y a la base Abraham qui arrive Et je veux te le présenter Moi, ah oui, vraiment J'en serais enchantée bien au-delà de ce que tu peux imaginer Car toute ma vie j'ai entendu parler de lui Et j'ai beaucoup lu à son sujet Oh mon âme, que de faveurs me sont accordées Waouh, vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Waouh, ça va être chaud Vraiment chaud J'en serais pas or